Salut mes licornes, c'est Alice et welcome back in bookland Ok mes licornes, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va encore parler d'un super compte interdit D'accord mes licornes, c'est parti, let's talk about it Et voilà mes licornes, aujourd'hui je vais vous présenter ma première lecture de janvier 2020 qui est un compte interdit Il s'agit de Paudan de Steve Laflamme que j'ai dévoré Pour ceux qui ne connaissent toujours pas les comptes interdits, il s'agit tout simplement d'une édition qui appartient à la maison d'édition Ada Editions Qui existe au Canada La collection les comptes interdits regroupe en fait plusieurs comptes qui ont été écrits par différents auteurs Et qui reprennent les comptes pour enfants mais en version adulte, donc beaucoup plus gore, beaucoup plus sadique Beaucoup plus violente, que ce soit psychologiquement ou physiquement Et aussi qui est pour un public averti puisqu'il n'y a pas que de la violence, il y a des scènes de sexe très explicites Parfois très chaudes et parfois très dégueulasses Donc aujourd'hui je vais vous présenter Paudan Oups ! Yeah ! Alors ce compte interdit là, je vais d'abord commencer par ça Il va plutôt rejoindre au niveau du style d'écriture et du genre de compte interdit que c'est On va plutôt repartir sur un compte que je ne vous ai toujours pas présenté Qui s'appelle Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin Qui est plus un thriller, une enquête menée On va donc avec Paudan repartir sur tous les comptes de ce genre là, du genre de thriller comme on a dans Peter Pan Donc on va tout simplement suivre une famille on va dire On a celui qu'on appelle le président, on ne connait pas son nom Qui est un père de famille marié à une femme Qui s'appelle Demi et ils ont eu ensemble une jeune fille, une petite fille qui s'appelle Anne Et tous les trois on va plus ou moins suivre leurs aventures puisqu'ils sont trois personnes complètement différentes Et ils vivent dans un univers qui est un peu pas autodestructeur Mais disons que chacun a une psychologie On a trois psychologies totalement différentes Et la petite fille est complètement différente Elle est très enfermée sur elle-même Elle ne sort pas beaucoup C'est pas une adolescente typique C'est plutôt une fille introvertie qui n'exprime pas ses émotions Qui cache tout ce qu'elle fait Qui est très secrète Qui a une sorte de petit cajibi dans sa chambre où elle va lire Et écrire ses romans et ses histoires Voilà c'est ce genre de fille là Qui rentre plutôt bien aussi dans la famille Stéréotype déconstruite Qu'on s'imagine quand un homme réussit sa vie Et pourquoi il trompe sa femme C'est parce qu'il est malheureux en amour avec sa femme Et ils ont des filles Et souvent c'est ce cas de figure là qui est retrouvé C'est ce cas un petit pic qu'on va s'imaginer du père de famille Qui est riche mais qui n'est pas heureux Alors en gros dans ce bouquin là On va retrouver le président qui est un maître d'affaires Il possède une entreprise Qui fabrique de l'alcool Il est un peu perçu dans le bouquin comme un mec Pas vraiment si honnête que ça Puisqu'il essaye d'acheter ses employés En gros le président va être perçu comme un chef d'entreprise Qui on va dire va essayer de profiter le plus possible de ses employés Il va pas forcément payer de salaire convenable Il va essayer d'exploiter un peu certains mexicains Par rapport à la production mexicaine pour son alcool Il va on va dire essayer d'acheter les gens quand quelque chose ne va pas Voilà on a cette image du président un peu typique de ce que se représentent probablement les gens Quand il pense à quelqu'un qui possède une entreprise Et qui n'est pas très clair dans la manière de gérer son entreprise Donc on est un peu dans cette image presque stéréotype De l'homme d'affaires qui a réussi à gérer son entreprise Qui va tromper sa femme Qui va donc s'acheter des prostituées pour baiser à droite à gauche Si un employé n'est pas content il va essayer de l'acheter Voilà alors le plus drôle c'est le début Alors pourquoi j'ai adoré cette histoire parce que la première phrase elle est magique Le titre s'appelle Podan ou Podanus comme le disent bien mon copain Et il ne s'est pas trompé Je vais juste vous lire la première phrase parce que celle là elle est magique En plus j'étais en train de la lire au travail En fait je lisais pendant ma pause midi, ma pause déjeuner Et là il y a un collègue qui se ramène Et je me suis dit pourvu qu'il ne passe pas l'épaule par dessus ma tête pour voir ce que je lis Parce que la première phrase elle est magique Mais alors mon gars elle est magique Je suis obligée de vous la lire J'espère que ça vous donnera envie de lire le livre Parce qu'il ne faut pas vous arrêter à ça mais c'est très drôle Alors le président expulsa un long râle avant de retirer la dernière aiguille de son scrotum Lizzie, sa jeune amante, ne se rendit pas compte qu'il avait joui Elle maintint le rigoureux va et vient au dessus de lui Voilà donc je pense que le livre démarre hyper bien Et ça vous en dit long sur qu'est-ce qui va se passer On n'est pas dans la merde Est-ce qu'il va tout se prendre dans le cul ce président ? Est-ce que toutes ces petites tentatives pour essayer de soudoyer les prostituées qui l'utilisent Et est-ce que toutes ces tentatives pour essayer d'amadouer les employés de son usine Et d'acheter les gens qui se payent de lui vont réussir ou pas ? J'ai envie de dire qu'il va un peu tout se prendre dans le cul On en est pas loin clairement dans le bouquin Je crois que la première phrase du bouquin Elle démarre hyper bien le récit Et aussi elle symbolise ce qui va se passer dans le récit Mais clairement j'adore cette première phrase Elle est magistrale Voilà rien que la première phrase elle m'a plu dès le début Ce n'est pas une histoire de cul Non c'est vraiment le mec qui se prend tout dans le derrière Alors c'est ça oui Et quel est le lien avec le compte ? Du coup pour revenir au compte Les gens qui l'ont lu pour avoir lu les commentaires sur Booklogs notamment Ne voient pas le... Soit ne connaissent pas le compte et du coup voient pas bien le rapprochement Soit si vous connaissez le compte vous allez dire où est le rapprochement C'est là où je veux en venir En fait l'auteur il a fait un travail de malade On ne s'en rend pas compte du tout Sur le rapprochement entre le compte Podane Et ce qui se passe vraiment dans le compte Qu'il a repris et pourquoi il l'a fait comme ça Je trouve et je ne peux pas vous en parler Parce qu'en fait c'est un peu une surprise qu'il nous réserve quand on le lit Donc je ne veux pas vous dire où est le lien entre le compte et la réécriture qu'il a faite Mais elle est magique J'aurais jamais pensé à ça alors que l'idée est tellement simple Et qu'on ne s'en rend même pas compte En fait c'est juste en face de vous et vous ne le voyez pas venir En fait le compte est fait de rebondissements qu'on ne s'attend jamais On est tellement pris dans l'histoire On a beau faire échafauder tous les scénarios possibles Surtout avec le président d'Anne La manière dont il a rassemblé le compte en lui-même Et sa réécriture ne se voit pas Le fil conducteur ne se voit absolument pas Et vous ne le verrez pas du tout jusqu'à la fin du récit Alors il y a un truc dont j'avais dit C'était par rapport au personnage d'Anne Qui écrit Et ici je ne vous donnerai pas d'indice Mais il y a bien marqué dans le résumé Une adolescente asociale aux aspirations qui font confondre désir et réalité Donc moi j'avais déjà perçu le fait que Anne Comme elle est vachement dans son monde Elle mélange un peu comme on retrouve dans Blanche-Neige Quand j'ai lu ça dans le résumé Moi j'ai tout de suite compris Enfin c'est mon interprétation Je ne vous dis pas si c'est vrai ou pas Vous découvrirez par vous-même et vous serez surpris J'ai tout de suite compris que l'adolescente Elle est dans un monde où Elle ne va pas forcément discerner la réalité De son imagination, de ce qu'elle écrit Et j'étais vraiment partie dans cette direction là Dans un sens j'ai eu tort Dans un autre sens je n'ai pas eu tort Et c'est tout le temps dans l'idée Dans l'interprétation que Ce que je lisais n'était pas forcément vrai Ce que je lisais n'était pas forcément la réalité Et ce que je lisais pouvait être Des rêves, des perceptions de Anne Qui étaient complètement fausses Donc j'avais le point de vue du président Le point de vue de sa femme Et le point de vue de Anne On a trois points de vue différents Et on ne sait pas ce qui est vrai ou pas Les personnages se mélangent Il y a des personnages qui ont des doubles visages Des doubles noms, des doubles jeux Donc je ne vous en dirai pas plus Parce que je ne vais pas vous dévoiler Mais pour Anne Je n'arrivais jamais à savoir Où était la réalité Où était le rêve Ça c'est des perceptions en fait En tant que lecteur Quand vous vous lisez Qui sont juste géniales A vivre dans le récit Parce que du coup Vous n'arrivez pas à savoir Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas Notamment pour le président Comme c'est un connard Clairement C'est un mec qui profite énormément Qui essaie d'acheter les gens Qui devient un petit peu presque paranoïaque Dans sa façon de percevoir les autres Qu'on ne sait pas où ça va nous mener Parce qu'en général Les gens paranaux Comme ça ça finit mal On est d'accord On ne sait pas du tout A qui on a affaire avec le président Et ça aussi C'est très perturbant Quand on lit le récit Tout ce qu'on sait de lui C'est qu'il abuse des prostituées Et que l'une d'entre elles Va vouloir parler Comme indiqué dans le résumé Et en fait aussi Un autre truc que je voulais dire Sur ce livre là C'est que pour moi il y a deux fins Il y a juste un truc qui m'a déçu C'est vraiment la deuxième fin En fait je ne vais pas vous expliquer Je ne peux pas vous expliquer Sans vous spoiler Donc je ne vous spoilerai pas Mais la première fin Et on va dire Qui pour moi est une première fin Et celle que j'ai préférée Parce qu'en fait Elle est bourrée d'émotions Elle est vraiment Elle vous met sur un cul Parce que vous ne vous y attendez pas Et là on est encore On est encore dans le genre de fin Où ça vous tombe dessus Comme ça Et vous ne vous y attendez pas Et c'est horrible Et j'ai adoré cette première partie D'histoire Et en fait derrière Il y a encore un nouvel rebondissement Qui marque un peu une deuxième fin Vous verrez quand vous le lirez Si vous le lisez ou pas Et moi c'est ça que j'ai pas aimé C'est que j'aurais bien voulu m'arrêter A la première fin Que j'ai trouvé beaucoup plus dévastatrice Que la deuxième La deuxième en fait Je m'y attendais un peu Je ne voulais pas du tout Aller dans cette direction là Et du coup quand on lit le dernier chapitre Qui est la vraie fin Le dernier chapitre c'est la fin du récit Qui est pour moi la deuxième fin Entre guillemets Parce que c'est la fin La seule et l'unique fin Mais pour moi il y a une première fin avant Et une fin sur le chapitre précédent J'aurais bien voulu m'arrêter là Parce que pour moi Le rebondissement de cette première fin Est beaucoup plus dévastateur Que la deuxième fin Qui pour moi A mon sens C'était plus banal Voilà C'est la deuxième fin Comme beaucoup d'autres fins Des contes interdits Où j'étais un peu déçue Comme quand j'ai lu La joueur de flûte de Hamelin La fin j'ai été déçue Je trouvais que c'était Que l'explication donnée Dans le joueur de flûte de Hamelin Hameline Je sais jamais comment le dire Bah elle était pas terrible J'ai pas aimé Je vous l'ai dit Ce qu'il a fait du compte Podan Mais c'est magique Je veux dire J'ai pas arrêté de chercher A voir le lien Le lien était évident Il était sous mon aimé Il était tellement évident Que je l'ai pas vu Mais c'était mais Une perfection Je veux dire Franchement la plupart des autres Contes interdits Ils ont tous leurs points positifs Et leurs points négatifs Certains pour moi Sont meilleurs que d'autres Et la manière dont il a Réinterprété le compte C'est sublime C'est level up 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 Very up Voilà Donc je l'ai adoré Je l'ai lu Je l'ai dévoré Je l'ai J'ai laissé les autres De côté pour lire ça Et c'était ma première lecture De l'année Wouh Donc voilà Pour toutes ces raisons là Je vous le recommande Il est on va dire Dans mon top 5 Pour l'instant Des comptes interdits Que je l'ai lu Je les ai pas tous finis Sur ce même balicom Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Un livre des comptes interdits N'importe lequel Si vous avez aimé Détesté Est-ce que Podan Vous a plu ou pas Est-ce que vous avez vu Le rapport avec le compte Ou pas du tout Il est évident Mais vous le verrez pas Tant que vous aurez pas lu le bouquin Si vous êtes là Que pour les comptes interdits Signalez-vous N'hésitez pas à me faire Un petit coucou Et à me dire Ce que vous pensez des vidéos Et aussi Lesquels Quels sont les comptes interdits Que vous avez lu Quels sont vos préférés Quels sont ceux Que vous avez détestés Sur mes balicons Je vous fais plein de bisous d'amour Je vous souhaite le meilleur Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Partagez-la Ça m'aide Ça me soutient Ça me donne envie De produire plus de vidéos Et puis bah Moi je suis pas payée Pour faire ça Donc des petits likes Et puis des petits partages Ça donne toujours chaud au coeur Et je vous fais plein de bisous De l'icône Boussage Moum 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 Merci.